Le Fontevrault et Saumur Parce que nous sommes là sur deux vecteurs tout à fait déterminants de notre défense La formation dans l'armée de terre Contre les armes NDC, nucléaires, biologie et chimiques, nous avons un régiment qui est spécialisé dans ce domaine Et qui est un régiment remarquable dans son histoire d'abord Parce que le deuxième régiment du dragon a une longue histoire qui s'enracine jusqu'au XVIIe siècle je crois Mais en même temps c'est un régiment qui est le régiment spécialisé presque européen En matière de lutte, de prévention contre les risques nucléaires, biologiques et chimiques Et vous savez malheureusement que c'est une question majeure pour l'avenir Donc c'est un levier important Et puis par ailleurs ici à Saumur, le regroupement des écoles donne une grande force à cet établissement Surtout depuis que l'école d'état-major est venue renforcer le dispositif d'école spécialisée qui existait jusqu'à présent Donc c'est une lutte utile pour moi D'accord, vous attendez la finalisation du livret blanc pour prendre vos décisions ? Pour l'instant il y a un travail de réflexion qui s'est mis en place depuis le mois de septembre A la demande du président de la république Dont l'objectif est d'identifier les menaces qui pèsent sur notre pays, sur notre sécurité Et les moyens de les remédier, seul ou avec d'autres Et comment on peut identifier les priorités Donc ce travail est en cours, donc je ne vais pas anticiper sur ces résultats Et à la suite de ce bilan, nous serons amenés à prendre des initiatives Sous forme d'une loi de programmation militaire qui prévoira sur les 5 ans qui viennent Les principaux engagements que nous serons amenés à faire Avec une diminution du nombre d'officiers ? La diminution du nombre d'officiers a commencé depuis de nombreuses années Elle suit son cours, dans la mesure où le format en nombre de soldats et de militaires a diminué De 54 millions au cours du quinquennat précédent Puis dans la dernière année d'application cette année Évidemment, si vous avez moins d'hommes, vous avez évidemment moins d'officiers Autrement ça s'appellerait une armée mexicaine Ce n'est pas du tout non logique Donc il y a une déflation qui correspond au format d'armée qui avait été décidé en 2008 Rien de catastrophique Je souhaite être extrêmement proche de la base Je souhaite nous rendre compte très concrètement de la manière dont vivent les militaires Leurs préoccupations, leurs formations, des dispositifs d'exercice qui existent Je fais ça une fois par semaine Mais ce n'est pas ma première visite dans les forces En l'occurrence, pas de crainte en ce qui concerne des diminutions effectives sur Fontevrault ? Sur Fontevrault, ça ne me paraît pas être d'actualité Ni sur Sommeil, ni sur Fontevrault Au contraire, il y a là de... Conformément à ce que je vous disais il y a un instant Il y a là une force technique Et une capacité de formation qui est tout à fait importante pour l'armée de terre Merci 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 Merci